La marque Ofra Cosmetics m'a récemment envoyé tout un tas de produits donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo comme c'est une marque que j'ai jamais testé je crois que j'avais déjà eu un seul highlighter mais ils ont pas que des highlighters, c'est vrai qu'ils sont quand même connus pour ça puisqu'ils ont fait une collaboration avec Niki Tutorials, même plusieurs collaborations avec elle et c'est un petit peu comme ça qu'ils se sont fait connaître, c'est vraiment pour les highlighters mais ils n'ont pas que ça donc j'ai reçu plein de produits, que ce soit du teint, des lèvres, des yeux et puis des highlighters évidemment donc dans cette vidéo je vais utiliser uniquement les produits de cette marque comme ça je vais découvrir avec vous parce que finalement je connais pas du tout donc comme vous le voyez j'ai strictement rien sur mon visage donc on va pouvoir commencer tout de suite bon j'ai pas une très jolie peau ces derniers temps parce que je mange très très mal j'ai absolument pas le temps de manger, j'ai le temps de rien faire donc je mange que des cochonneries et quand je mange mal j'ai tout un tas de boutons qui apparaît par là alors je vais commencer avec la base c'est une base qui est comme ça, qui est légèrement teintée verte elle s'appelle Cool As Cucumber Cool As Cucumber je sais pas comment ça se prononce j'aurais dit concombeur bref c'est concombre en anglais on s'en fout un peu elle fait 30 millilitres et voilà et c'est fabriqué à Bruxelles marrant ça alors ce qui est marrant c'est qu'il y a la date de péremption aussi sur le produit là en l'occurrence c'est en l'occurrence j'arrive pas à parler aujourd'hui en l'occurrence c'est avril 2022 fabriqué aux USA mais pourquoi il y a marqué Bruxelles ? ok donc la base est comme ça j'imagine qu'elle est fraîche donc c'est une pompe je vais en mettre un petit peu enfin un petit peu non je vais mettre une pompe deux pompes oh elle sent bon elle sent le frais je dirais pas qu'elle sent le concombre mais elle sent le frais donc je vais l'appliquer sur la forme de mon visage elle est vegan et cruelty free et elle va avoir un effet hydratant et matifiant en même temps on va passer ensuite au fond de teint donc c'est le Absolute Cover Foundation qui est un fond de teint à couvrance médium à forte il est oil free il a un fini mat et une très longue tenue et il est également vegan et cruelty free et je vais l'appliquer avec l'éponge de chez eux aussi que j'ai humidifiée là et elle a l'air hyper souple je pense que je vais bien l'aimer c'est hyper rare donc c'est un fond de teint qui se secoue il y a une petite bille à l'intérieur moi j'ai pris la teinte numéro 1 je crois que c'est la plus claire elle a l'air assez foncée mais bon c'était la plus claire et c'est un flacon pompe donc je vais en mettre sur mon éponge directement ça va bien voilà je vais l'appliquer sur mon teint je sais pas on va voir si ça s'oxyde parce que là pour le coup ouais c'est un petit peu foncé par rapport à ma carnation donc normalement si on met une couche il a une couvrance médium et si on met une couche supplémentaire il a une forte couvrance par contre là c'est très foncé oh là 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 et puis ça s'oxyde oh là 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 regardez on dirait que j'ai des tâches bon je l'ai pas bien étalé mais en fait on voit la différence avec là où il y a du fond de teint et là où il y en a pas il s'oxyde et puis il est trop foncé oh non oh là 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 regardez par rapport à mon cou non c'est pas possible c'est impossible là alors on dirait que je refais le tuto cagol bon c'est monstrueux alors déjà la couvrance là j'ai mis une application alors j'ai essayé de bien l'étaler normalement il est bien étalé partout mais par contre la couvrance est pas du tout médium elle est légère pour moi je pense qu'on peut rajouter parce que effectivement il y a un fini mat ça pour le coup je suis totalement d'accord je pense qu'il a une longue tenue également parce qu'il faut quand même le travailler vite si il sèche j'avais du mal un petit peu à le dégrader donc je pense qu'il a vraiment une très bonne tenue par contre en terme de teinte c'est une catastrophe très honnêtement je vais pas pouvoir rester comme ça je vais même pas pouvoir rééquilibrer ça avec mon anti-cerne comme je le fais d'habitude ou ma poudre parce que là c'est clairement beaucoup trop foncé et en plus le fond de teint s'oxyne un petit peu donc je vous recommande de prendre une teinte plus claire que la vôtre parce que clairement c'est une horreur là écoutez je vais essayer d'arranger ça bon voilà j'ai rattrapé le coup j'ai pas du tout démaquillé le teint j'ai juste appliqué par dessus le fond de teint Charlotte Tilbury qui est à ma teinte et puis après j'ai mis mon anti-cerne ma poudre ma base pelouise et j'en ai profité aussi pour faire mes sourcils parce que j'ai pas ces produits là chez Ofra donc comme ça c'est fait et on peut passer directement au contouring pour ça j'ai utilisé la palette On The Glow donc elle est comme ça il y a un espèce de petit plastique ici avec les noms mais je l'ai gardé juste pour vous montrer parce que ça je vais le jeter et donc on a tout ça alors il y a beaucoup d'highlighter enfin de choses brillantes même le bronzer ici il est un petit peu brillant mais j'ai pas trop le choix donc je vais quand même l'utiliser pour faire mon contouring en tout cas si vous aimez l'highlighter je pense que vous allez aimer cette palette là ce qui est cool aussi c'est que vous voyez vous pouvez enlever chaque petit panne puisque c'est aimanté donc si vous avez des palettes aimantées vous pouvez les enlever et les mettre dedans donc là j'ai pris le bronzer j'en ai pas pris beaucoup beaucoup alors il est très très chaud je préfère quand c'est un peu plus froid surtout pour faire mon contouring mais c'est pas grave je vais quand même utiliser celui-ci alors finalement j'ai l'impression que c'est pas si brillant que ça ça l'est un peu quand même si vous avez quelques imperfections je vous recommande pas d'utiliser un bronzer satiné ou irisé parce que ça va les mettre vraiment en valeur vaut mieux toujours préférer du mat et puis globalement pour faire un contouring je trouve que c'est quand même plus joli quand c'est mat mais en tout cas en tant que bronzer je trouve qu'il fonctionne très bien un petit peu moins en contouring parce que c'est un petit peu trop chaud mais c'est un bronzer de toute façon donc ça je le savais donc je vais continuer et je vais vraiment le mettre partout sur les zones habituelles c'est à dire l'ovale du visage les joues après je vais faire mes arêtes du nez mon menton enfin mon menton mon double menton trop l'habitude de ces couleurs là je trouve ça fait trop bizarre sur moi et je vais passer un gros pinceau sans matière et plutôt souple pour vraiment bien intégrer le bronzer au reste du teint et que ça fasse pas des sortes de tâches parce que là par exemple au niveau de mon front j'ai l'impression que c'est il y a beaucoup de tâches donc il y a pas de matière sur mon pinceau c'est juste pour pour dégrader l'ensemble quoi ensuite je vais passer à mon blush avec la pro palette c'est une palette de blush alors les palettes de blush moi j'adore ça je mets tout le temps le même blush mais j'adore quand même les palettes de blush donc ah bah il y avait des teintes de contouring non ? ah non donc voilà elle est comme ça vous avez vraiment des blushs pour tout type d'écarnation donc ça c'est vraiment cool si vous êtes maquilleur et encore une fois vous voyez on peut enlever chaque petit godet pour les transvaser dans une autre palette aimantée si vous préférez et ça je trouve vraiment ça pratique quand on est maquilleur professionnel en tout cas après quand on se maquille que soi-même on s'en fout un peu mais et typiquement moi mon type de blush c'est toujours des trucs un petit peu comme ça entre les deux j'adore ça donc je pense que je vais mélanger ces deux là j'aime bien mélanger les blushs alors on a différents finis on en a des un petit peu irisés et des mattes moi je crois que les miens sont légèrement satinés bon je mélange un petit peu les deux et puis je vais les appliquer ici j'aime bien la couleur c'est exactement ça que j'aime je trouve que ça va avec tous les types de make-up puis en termes de pigmentation c'est très bien et pareil je vais passer avec mon gros pinceau pour éviter que ça fasse des tâches bon écoutez je trouve pas les pinceaux Nabla pour appliquer l'highlighter donc je vais prendre un pinceau de chez Lindahlberg et là je vais appliquer donc l'highlighter vous aurez compris et je vais prendre celui qui est en collaboration avec Niki Tutorials le Glazed Donut et je suis assez contente parce que du coup il est bien clair donc il va bien aller à mon type de peau alors en général je crois que les blushs les blushs les highlighters Ofra sont très très intenses oulalala ok c'est très Niki Tutorials du coup ah oui non 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 moi j'aime pas trop ça enfin si si c'est bien aussi je vous ai aimé les highlighters mais ça c'est un peu trop intense pour moi j'essaye de bien bien l'intégrer là déjà c'est un peu mieux mais c'est hyper intense mais pour le coup il tient ses promesses par contre vraiment en termes de couleur je trouve que les reflets sont neutres il est presque blanc et franchement j'aime beaucoup il est beaucoup trop intense pour moi ça on est d'accord mais je trouve qu'il a quand même un joli fini voilà le travail du teint est terminé donc je vais pouvoir passer aux yeux puisque j'ai déjà fait mes sourcils et que j'ai déjà mis ma base et j'ai une palette en collaboration avec Francesca Tolo et qui est assez colorée alors là pareil on peut enlever chaque fard et les mettre dans une autre palette si on a envie il y a des mattes des satinés et un très brillant ici qui je pense peut servir aussi d'highlighter ou dans le coin interne je pense que ça doit être magnifique aussi et je vais faire comme un smoky un petit peu coloré je commence par faire ma base au crayon noir je vais commencer par mon ras de cils inférieur je vais faire vraiment la totalité du ras de cils jusqu'au coin interne donc là c'est mon crayon de chez By Terry mais vous pouvez prendre ce que vous voulez un base P louise noir si vous l'aimez bien un autre crayon un peu plus petit aussi je vous conseille juste de pas prendre des crayons qui soient waterproof ou qui sèchent vite puisqu'il va falloir quand même les travailler un minimum avant qu'ils sèchent là je m'occupe de ma paupière mobile vous voyez je vais à peu près jusqu'au jusqu'au pli paupière et ensuite avec un pinceau propre je vais dégrader l'ensemble de cette base juste pour que ça soit un peu diffus et que ça fasse pas l'effet que ça fait actuellement ça doit être assez quand même uniforme c'est pas grave si c'est pas parfait mais il faut quand même que ça le soit un minimum je ne vous montre pas trop haut avec mon crayon je vais essayer de m'arrêter à peu près là au pli paupière puisqu'après je vais mettre d'autres couleurs voilà là je vais mettre mon beige au niveau de mon arcade sourcilière donc il n'y en a pas dans la palette donc je mets mon beige à moi et je vais donc prendre le noir de la palette qui est ici avec le même pinceau qui m'a servi à dégrader j'ai juste essuyé un petit peu le surplus sur une serviette pour pas que ce soit trop gras du crayon et ensuite j'ai commencé par ma paupière mobile donc je dépose vraiment délicatement vous voyez que je ne lève pas trop le pinceau de la paupière pour éviter qu'il y ait des chutes il y en aura de toute façon un petit peu mais ça va quand même prévenir les plus grosses donc je prélève vraiment beaucoup beaucoup de matière et je vais vraiment presser contre la base comme elle est un petit peu collante elle va normalement accrocher votre pigment donc ça va vous permettre également d'éviter le trop plein de chutes et quand vous en avez il faut vraiment les enlever au fur et à mesure et je vais en mettre également au niveau du ras de cil inférieur donc vous pouvez changer de pinceau si vous voulez moi je vais garder le même parce que vous connaissez flemme de laver et là j'ai essuyé mon pinceau sur une serviette et je vais légèrement venir effleurer les bords ici mais très très légèrement parce que le noir c'est quand même très très fort comme couleur enfin comme couleur c'est pas une couleur mais en pigment en tout cas donc il faut juste flouter légèrement les bords avant d'appliquer les autres teintes je vais maintenant dégrader avec le bleu marine et un pinceau zoeva 231 je vais dégrader juste la portion externe que ce soit au niveau du haut de l'oeil que du ras de cil donc allez-y petit à petit parce que ce sont pas des couleurs hyper faciles comme vous le savez donc il faut vraiment effleurer pour créer votre dégradé et je vais faire donc la même chose au niveau du ras de cil donc vous voyez je me suis arrêtée là à peu près et je vais faire à peu près la même chose en symétrie du coup en dessous finalement je vais ramener un peu plus le bleu vers le coin interne en m'arrêtant cette fois-ci vraiment au milieu de l'oeil pour séparer finalement le ras de cil en deux je vais poursuivre avec le bordeaux je prends un autre pinceau zoeva 231 propre cette fois-ci et je vais continuer uniquement au niveau de la partie de la paupière je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là en fait pour séparer en fait la partie du haut en trois donc une partie bleue une partie violette et puis une autre couleur que je vais rajouter après et je vais continuer avec le rose bon là j'ai pris un pinceau morphe parce qu'il est un petit peu plus petit enfin il est entre le 231 et le 230 et le 230 donc je vais le mettre sur la portion restante en haut sans trop déborder là et à mon ras de cil inférieur je vais mettre le vert je le mets cette fois-ci avec un 230 de chez zoeva pour être sûre de ne pas déborder par contre il ne marque pas du tout c'est moi ah oui il marque pas trop ah mais c'est pas il marque pas trop c'est il marque pas du tout oh la déception alors jusqu'à présent c'était un sans faute là c'est une horreur ce verre je vais mettre 4 heures à le faire marquer bon j'ai réussi à le faire marquer un sans blanc maintenant pour finir vraiment mes dégradés je repasse sur les bords avec le pinceau que j'avais utilisé pour mettre le beige au tout début sans rajouter de matière dessus et vraiment sur la fin pour les pour bien les terminer quoi c'est important à faire ça quand vous faites un smoky surtout parce qu'il faut que ce soit bien dégradé sur la fin enfin tous les make-up doivent être bien dégradés mais ça ça doit être bien fumé je vais mettre maintenant le liner il s'appelle Verified et c'est vraiment une mine feutre mais avec des petits poils comme j'aime donc la mine s'abîme pas et là je vais le mettre vraiment juste à la racine des cils parce que vous voyez il y a une espèce de petite ligne blanche parce qu'avec le fard j'arrive jamais à aller bien entre les cils donc là c'est très important de le mettre bon il a l'air bien noir la mine est agréable moi j'aime bien ce genre de pointe avec les petits poils vous savez j'aime pas les feutres feutres en mousse là là vous voyez bien l'effet j'ai fait le liner c'est beaucoup plus intense que ce côté là où il est pas fait par contre au niveau de mes fards j'ai oublié de faire un truc hyper important c'est de mettre celui-ci là le fard central qui est brillant au niveau de mon coin interne j'ai utilisé un pinceau zoéva 230 puis je vais l'appliquer ici ah c'est parfait il marque très bien c'est vraiment je pense la même texture que les highlighters mais en plus petit format je pourrais laisser comme ça mais j'ai très envie de mettre des paillettes en fait que je veux mettre sur tous les make-up que je fais mais j'arrive jamais à les caser ça fait longtemps que je les ai achetés et j'ai jamais eu l'occasion de les mettre à chaque fois je repousse je repousse parce que je change d'idée et là je crois que c'est le moment par contre c'est pas de la marque Ofra mais je vous les montre quand même ce sont des Lid Cosmetics et ce sont les Night Life j'ai pris deux tailles parce que j'aime toujours mélanger deux tailles différentes j'ai pris la 3 et la 4 chez Lid Cosmetics ce qui est bien c'est que vous avez toujours les paillettes qui sont disponibles en plusieurs tailles donc je vais faire mon mélange à sec et ensuite je vais les appliquer sur la partie noire je vais d'abord appliquer la colle à paillettes Anastasia avec un pinceau sabot alors celui-là c'est un pinceau de chez Glamlite ensuite j'ai un petit peu essuyé mon pinceau j'ai trompé dans mon mélange et maintenant je vais l'appliquer en fait ce que j'aime bien c'est que j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu les mêmes couleurs que le make-up que je viens de faire je suis trop contente de ces paillettes je trouve qu'elles s'accordent parfaitement elles sont trop belles j'avais oublié de vous présenter la palette en fait elle est vegan et cruelty free comme les autres produits et donc vous avez vu il y a 9 fards à paupières et ce qui est important c'est de savoir c'est que chaque fard fait 2 grammes c'est excellent on passe aux cils avec le mascara volumisant pareil vegan et cruelty free ce que j'aime bien c'est qu'il a une brosse en silicone avec des poils assez courts j'aime bien ça donc je vais appliquer des faux cils mais je mets quand même du mascara avant donc il est censé faire du volume je vais essayer de pas trop en faire parce que comme je vous dis à chaque fois j'aime bien que mes cils soient bien noirs avant de mettre les faux cils c'est important mais pas trop épais parce que sinon ça se confond pas bien avec bah avec les faux alors ce que j'aime beaucoup c'est la brosse je peux bien attraper tous les petits cils par contre ce que j'aime moins c'est la prise en main la prise en main avec le packaging carré je trouve que c'est moins facile qu'avec un packaging rond peut-être parce que j'ai pu le laisser l'habitude aussi mais je trouve que c'est pas agréable et alors pour les cils du bas c'est un bonheur cette brosse j'ai mis des faux cils pas trop volumineux ni trop long parce que je voulais juste que ça intensifie mon regard mais qu'on voit quand même encore le travail ici sur tous les paillettes enfin je voulais pas cacher je voulais pas que ce soit trop trop noir non plus et ce sont les Paris de chez Lily Lashes on va passer aux lèvres donc je vais mettre un nude pour vraiment laisser l'action sur les yeux parce que c'est quand même très foncé donc j'ai choisi le Nude Potion et c'est aussi une collaboration avec Niki Tutorials j'espère qu'il va pas être trop foncé oh non j'adore il sent fort la vanille mais la couleur oh là là j'adore c'est exactement le genre de nude qui me plaît et surtout qui me va parce que ça m'éclaircit un peu les lèvres mais ça les laisse un petit peu rosé franchement la texture j'adore c'est hyper fin mais vous voyez c'est quand même très couvrant c'est vraiment les plus fins que j'ai testé jusqu'à présent ils sont bien mat ils vont être sans transfert une fois bien sec franchement je crois que j'adore il me reste un dernier produit à tester mais c'est pas de la marque Ofra par contre c'est vendu sur le site Ofra c'est la marque Red Carpet Color c'est un highlighter liquide pour le corps un petit peu comme ceux qui avaient sorti Huda Beauty donc je vais tester ça parce que quand même l'effet c'est l'occasion finalement mon haut ça va ça fait beaucoup de paillettes mais apparemment c'est une teinte universelle donc moi je mets ça au doigt mais je suis pas sûre que ce soit vraiment la meilleure idée que j'ai eu ça sent fort l'alcool alors c'est très discret je pense que ça fait juste un effet satiné et c'est une teinte un peu rosé ça typiquement faut le faire quand on n'est pas habillé parce que sinon on en fout partout bon ça satine c'est pas moche hein et c'est pas vraiment un highlighter highlighter enfin c'est beaucoup moins brillant en tout cas que les Huda écoutez ça me déplaît pas finalement je trouve que ça fait un joli effet mais ça fait pas effet pailleté enfin il y a vraiment pas du tout de paillettes c'est juste satiner ce qu'il faut finalement j'aime bien voilà pour le maquillage j'espère qu'il vous a plu je vais vous donner mon avis sur les produits alors le fond de teint voilà la base c'est une bonne base mais voilà je suis pas transcendée particulièrement après ça reste une base oui je la réutiliserai mais voilà les fards à paupières grosse déception sur le vert mais le reste était très pigmenté gros gros point fort sur le grammage des fards à paupières et sur le fait que ça s'enlève enfin que les godets soient aimantés ça je trouve que c'est très important pour un maquilleur professionnel encore une fois si vous êtes pas maquilleuse professionnelle vous ça aura pas vraiment un intérêt particulier et les palettes de blush et de contouring j'aime beaucoup aussi je pense qu'ils sont très forts sur tout ce qui est highlighter contour blush etc les highlighters je pense que vous avez vu c'est vraiment très très intense si vous aimez les eyeliners intenses encore une fois je pense que vous allez trouver votre bonheur chez Ofra je vous ai pas parlé de l'éponge tout à l'heure j'aime beaucoup la souplesse est géniale par contre un petit bémol quand même sur la forme de l'éponge vous voyez ici au dessus elle est pas assez pointue du coup au niveau du cerne il fallait appuyer un petit peu plus donc moi je préfère quand c'est un tout petit peu plus pointu mais ça reste une très très bonne éponge et je la réutiliserai avec plaisir eyeliner je le trouve bien après moi vous savez que d'habitude mon eyeliner je le fais avec mes produits habituels mais je le garderai pour faire les petits détails parce que je le trouve bien intense il est bien liquide la pointe je l'aime bien mascara aussi j'ai beaucoup aimé la brosse je le réutiliserai pareil avant mes faux cils je trouve qu'il est très bien la brosse pour les faux cils pour les cils du bas elle est très adaptée aussi et alors gros coup de coeur sur les rouges à lèvres franchement celui que j'ai testé déjà la couleur j'adore mais en plus de ça la texture est vraiment très très fine on le sent même pas sur les lèvres c'est vraiment pas du tout une texture épaisse et pour le coup elle est pas non plus transparente parce que quand on a des textures fines parfois sur les liquides mat bah la texture la texture j'en ai marre de dire ce mot en fait voyez quand vous appliquez un rouge à lèvres liquide qui a une texture très fine parfois c'est pas très homogène il nécessite deux ou trois couches là c'est pas le cas du tout j'ai mis une seule couche c'est très uniforme et pourtant c'est très fin donc vraiment gros coup de coeur je crois que ça va devenir ma texture préférée de rouge à lèvres de rouge à lèvres liquide en tout cas donc voilà je crois qu'on a fait le tour des produits n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez cette marque et qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo et j'ai oublié de vous souhaiter à tous un excellent réveillon pour tous ceux qui fêtent Noël et puis une très bonne soirée à tous les autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501